... Bonjour à tous, donc, heureux bonjour, et bienvenue à l'Université Paris XIII, où nous sommes très heureuses de vous accueillir pour les deux premiers jours du colloque « Les gens du roman au XIXe siècle ». Alors je dis « nous », ce n'est pas un « nous » de majesté, « vous avez remarqué qu'il manque à mes côtés ma très précieuse co-organisatrice Valérie Stienan ». En effet, elle siège dans un comité de recrutement qui se tient en ce moment à Nanterre et n'a pas pu différer la chose. Donc elle vous présente toutes ses excuses pour ce contretemps et sera bien évidemment présente dès demain jusqu'à la fin du colloque. Elle se joint en tout cas à moi pour remercier les partenaires institutionnels sans qui ce colloque n'aurait pas été possible. La formule est consacrée, mais elle n'est pas veine. L'Université Paris XIII d'abord, le laboratoire Pléiade, la Commission de la Recherche de Paris XIII, la Structure fédérative des Livre-nous du Livre, Pleine-Commune, ainsi que les collègues de la Cellule Recherche de Paris XIII et Lucille Lapierre pour les captations du visuel. Nos remerciements s'adressent également à l'institution partenaire, la BNF, notamment François Nida et Jean-Didier Wagner. L'une des particularités du colloque, mais vous l'avez compris, est donc de se dérouler sur deux sites, aujourd'hui et demain à Ville-Tanneuse, et vendredi à la BNF. L'autre particularité, c'est que ce colloque de chercheurs XIXe listes s'achèvera par une table ronde sur les genres du roman contemporain. Table ronde, nous accueillerons Fabrice Collin, romancier prolifique, qui écrit aussi bien des romans policiers que des romans de science-fiction, de fantasie ou de la littérature jeunesse. Mais ce saut dans l'avenir, qui vise aussi à nous permettre de mieux comprendre par comparaison la spécificité du XIXe siècle, ce saut dans l'avenir, nous le ferons avec des guides aguerris aux grands égards temporels, puisque les autres invités de la table ronde sont Pierre Jourde, que nous connaissons à la fois pour ses romans, ses travaux de recherche sur le XIXe siècle et ses pamphlets sur le roman actuel. Et Adèle Novak-le-Chevalier, XIXe liste, qui connaît maintenant aussi bien Houellebecq que Balzac, ce qui n'est pas peu dire. Mais nous n'en sommes pas encore là. Le programme indique pour le début de cette matinée une introduction par Valérie Stienon et moi-même. Et nous respecterons le programme. A défaut d'être présente, Valérie m'a communiqué son texte, que je m'apprête à vous lire, et qui fera bien de l'introduction de ce colloque un texte écrit à quatre mains, sinon lu à deux mots. Et je tenterai tout à l'heure de donner quelques repères théoriques tout en présentant le programme, mais Valérie a préparé un état des lieux de la critique sur la question des genres du roman, que je vous lis tout de suite. Le XIXe siècle a été témoin de l'expansion du roman comme omni-genre, pour reprendre la formule de José-Louis Diaz dans le numéro de romantisme consacré aux conquêtes du roman. Les historiens de la culture et de l'édition ont expliqué ce phénomène par plusieurs paramètres. Développement sans précédent du commerce de l'imprimé, émergence de nouveaux lecteurs, appropriation des questions sociales et scientifiques par la fiction. Ajoutons-y la dimension réflexive, qui accompagne alors une première pensée du genre littéraire, initie notamment par Ferdinand Bruntière, et son historicisation, que l'on pense à la préface de Cromwell ou à l'enquête sur l'évolution littéraire de Jules Huret. Les recherches universitaires ont bien exploré telle ou telle variété de cette production romanesque foisonnante et protéiforme, allant du roman idéaliste au roman d'aventure. En s'appuyant sur ces acquis, notre colloque se consacre aux subdivisions et aux reconfigurations du roman considéré, dans sa plus grande extension, comme un lieu des possibles formels et cognitifs, avec ses zones frontières plus ou moins légitimes et ses désignations plus ou moins stables. La métaphore spatiale des territoires du roman serait ici simpliste si elle ne présentait l'avantage d'évoquer les luttes pour la légitimité des formes d'écriture et la répartition en différents secteurs sous l'effet de catégorisation complexe, qu'elle soit le fait des auteurs, des éditeurs ou des lecteurs. Sans aller jusqu'à déployer la cartographie statistique qu'a réalisée Franco Moritti selon une démarche de distant reading dans sa somme encyclopédique, The Novel, notre examen des partitions internes du roman devrait permettre de revenir à nouveau frais sur un phénomène historique et culturel majeur. Celui-ci, par la diversité de ses hybridations, anticipe le métissage, la transgression et l'ambiguïté génériques repérés comme caractéristiques de la littérature contemporaine, notamment par Mérité Jensen et Marie-Odile Thirouin dans le collectif Frontières des genres, Migrations, Transfers, Transgressions. Mais il s'agira aussi pour nous de rendre compte, parallèlement à ces croisements et circulations, d'une codification en sous-genres parfois si spécifique qu'il se limite à quelques occurrences, ou à l'inverse, de tendance à la répétition de traits formels et thématiques, répétitions qu'on aurait tort d'assigner à la seule production populaire. Spatiale ou topographique, l'approche du roman au XIXe siècle doit aussi être temporelle. Mais comment rendre compte des temporalités multiples dans lesquelles sont engagées les gens du roman, sans verser dans la perspective organiciste darwinienne d'un bruntière, ni dans une visée téléologique hegelienne ? On peut se centrer sur leur apparition, comme invite à le faire Jean-Marie Seillant dans le collectif consacré aux genres littéraires émergents, en s'interrogeant à la fois, je le cite, sur des causalités historiques occasionnelles, par exemple une loi sur l'édition ou la presse, des transformations socioculturelles, par exemple l'accès graduel à la lecture ou au spectacle, et des mouvements profonds de l'épistémé, dont un genre émergent sera à la fois l'effet et le symptôme. Cela engage au premier plan la coexistence de genres émergents avec des formes institutionnalisées, ainsi que les modalités de reconnaissance d'un genre nouveau. On peut encore, à l'inverse, mais ce n'est que l'autre facette d'une même démarche, déplacer l'étude dans le moment de disparition, supposée d'une forme générique. C'est l'objet du dictionnaire raisonné de la caducité des genres littéraires, dirigé par Saulo Neiva et Alain Montendon. Les causes de désuétudes génériques sont nombreuses. Saturation, momentanée, qui oriente ensuite vers un abandon. Rupture de transmission des codes génériques entre générations. Relégation ou marginalisation. Pour autant, une disparition n'empêche pas des résurgences. Par exemple, à propos du roman de Cap et d'Épée, Sarah Monbert met en évidence le paradoxe d'urgent, dont la vogue est passée depuis bien longtemps après son invention par les écrivains romantiques des années 1840, mais qui reste très présent dans l'espace culturel, grâce à la réactualisation de ses univers fictionnels au cinéma. Selon le point de vue porté sur lui, le roman de Cap et d'Épée peut donc être vu, selon Sarah Monbert, dans un long déclin ou dans une durable surveillance. Si le roman a pu prendre l'ampleur que l'on lui connaît au XIXe siècle, c'est parce qu'il est une forme sans cadrage précis, en son principe accueillante, douée d'une force d'agrégation et d'assimilation. Une approche totalisante, systémique, est à privilégier si on veut rendre compte de ce phénomène qui polarise l'ensemble du système des genres. Dans le collectif Les genres littéraires insérés dans le roman, Claude Lachet considère ainsi les grèves par lesquelles le roman, genre sans foi les lois, je le cite, pille, absorbe, abstimile tout, chanson, poème, lettres, théâtre, maxime, recette de cuisine. Omnijenre, le roman serait donc aussi omnivore. Bien entendu, cette étude de grève n'est véritablement accomplie que si elle se donne les moyens de penser que, avec l'intégration d'autres genres, c'est son propre dispositif, compris comme l'ensemble de ses caractéristiques sémantiques, formelles et matérielles, que le roman modifie. La sociologie de la littérature a elle aussi des apports à fournir à la perspective systémique. D'une part, elle explique la production romanesque en termes de classe de texte, socialement instituée, comme l'ont mis en évidence Pascal Durand et Jacques Dubois. D'autre part, elle considère la disponibilité sociale des formes d'écriture comme un moyen de positionnement pour les écrivains, accordant donc une attention particulière aux actes de nomination, de revendication, de contestation ou de commentaire d'un genre. Plus encore, Jacques Dubois a considéré ce qu'il appelle comme les romanciers du réel, de Balzac à Simenon en passant par Stendhal, Flaubert, Zola, Maupassant, Proust et Céline, comme les créateurs d'une forme produisant par ses propres moyens un savoir social spécifique, ou une véritable sociologie romanesque qui ne se limite pas seulement à la figuration d'un personnel ni au reflet d'un contexte socio-historique. Systémique, l'approche des genres du roman gagne également à être interactionnelle. On se trouve alors confronté à l'incessant mouvement pendulaire entre taxonomie et décloisonnement. En fait, tout texte est génériquement hétérogène, à des degrés divers. Le genre ayant pour principale nature l'hybridation, il importe moins de dresser la carte des classements qu'il opère et dont il procède que de comprendre la nature et la raison des circulations de ses composantes. Le roman d'aventure, comme l'a montré Mathieu Le Tourneux, est modulable selon les types de dépaysement qu'il privilégie, qui l'amène à s'hybrider tour à tour au roman historique, fantastique, scientifique ou encore de détection, renvoyant de ce fait à des lignées génériques distinctes, mais aux frontières poreuses. Dans cette optique, la transgénéricité étudiée par Dominique Monconduit et Henri Sépi dans le collectif Les genres de travers permet de relativiser le geste taxonomique considéré comme une vérité externe à la littérature pour mieux réintégrer dans la production elle-même le jeu des classements et des catégories. L'une des ambitions de nos trois journées est d'ailleurs de remettre en perspective les visées octoriales et lectoriales de la saisie catégorielle des genres du roman. La tâche n'est pas aisée d'autant que ces catégories ne sont pas seulement formelles mais aussi cognitives et qu'elles font du genre un cadre d'interprétation et un opérateur de lisibilité du texte. L'évolution récente de la notion de genre à celle de généricité constitue un gain épistémologique qui nous reviendra d'évaluer pour le cas qui nous occupe. Les propositions formulées par Jean-Michel Adam et Outeu Eidmann dans le collectif Le savoir des genres prennent acte de la sortie du texte considéré dans sa clôture et de la catégorie générique érigée en essence. L'effet de généricité apparaît dès qu'il y a texte car il y a nécessairement inscription de ce texte compris comme une suite dénoncée dans une classe de discours. Cette perspective interdisciplinaire qui mêle poétique et analyse du discours cherche à éviter l'essentialisme et la typologisation pour mieux mettre l'accent sur une dynamique elle-même réinscriptible dans l'histoire des pratiques discursives. Sous cet angle il devient possible d'étudier des sous-ensembles romanesques sans omettre la constante interface qui les lie aux généricités octoriales et lectoriales et qui articulent l'appartenance d'un même texte à plusieurs classes ou séries comme le suggèrent par exemple les parentés croisés du roman gothique du roman demeure et du roman policier. En conséquence de ce passage du texte au discours les genres littéraires sont désormais confrontés à l'ensemble des genres discursifs. Ils deviennent des formes communicatives elles-mêmes reliées à l'inter-discours saisi dans un état de la société. Pour prendre en considération cette dimension pragmatique et énonciative du genre Dominique Magno choisit de le penser selon trois composantes emboîtées et régulées mutuellement qu'il appelle la scène englobante la scène générique et la scénographie. La première correspond au type général de discours religieux politique publicitaire littéraire etc. La scène générique coïncide plus ou moins avec certains cadres génériques établis. Quant à la scénographie il s'agit d'une scène d'énonciation particulière qui se déploie au sein de la scène générique et qui peut engager une situation de communication typifiée. On entrevoit les possibles de cette proposition théorique. Les multiples genres du roman ne procéderaient-ils pas d'une même scène générique elle-même informée par des scénographies distinctes et modulables. Selon cette approche qui connecte les causes efficientes et les causes finales des actes de langage abordés dans leurs états textuels le roman réaliste peut être considéré comme n'étant pas seulement réaliste par son contenu je cite Dominique Magno mais aussi par la manière dont il institue et justifie à travers sa narration la scénographie qui le rend réaliste. En se centrant sur l'inter-discours plutôt que sur les gens discursifs eux-mêmes la théorie du discours social proposée par Marc Angenot amorce quant à elle une révision radicale de la nature même du roman. On aurait affaire particulièrement à la fin du siècle à un romanesque généralisé. Celui-ci est compris comme une modalité du disciple bien au-delà de la seule littérature qui n'en serait qu'une mise en forme particulière et localisée. Voilà qui expliquerait par exemple la vogue de l'écriture des bafons qui traverse plusieurs genres et pas seulement romanesques. Il s'agirait d'un ensemble de topiques partagés au sein d'un imaginaire commun du crime qui trouverait à s'exprimer dans diverses formes selon les zones et les types de travail discursif dans un état donné de la société. Pour la production littéraire cela donnerait des schémas narratifs distincts qu'ils soient intériorisés dans le roman psychologique organisés sur le mode indiciel dans le roman policier détaillés en forme de fresques sociales dans le roman des mystères urbains ou encore incarnés dans un chronotope dans le cas du roman feuilleton. Enfin, la réflexion sur les genres du roman au XIXe siècle ne pourrait être complète sans aborder le cas des mauvais genres. On aurait tort de considérer que les sous-genres romanesques sont inhérents à la littérature populaire. Certes, il y a effectivement des catégories plus nettes correspondant à des publics et à des actes de communication spécifiques qui renforcent à leur tour les traits génériques par une pratique stéréotypée et répétitive. Mais il importe de comprendre que ces sous-genres dialoguent sans cesse avec les productions plus légitimes et que ces dernières s'appuient elles aussi sur des sous-genres que les auteurs peuvent revendiquer à des fins légitimantes, selon la dynamique bien connue au siècle suivant de phagocytage par l'avant-garde les caractéristiques des cultures de masse. Depuis cette perspective du populaire, la question du genre s'enrichit de celle du dispositif, support, format, matérialité, collection, indispensable pour comprendre dans quelle mesure le roman-feuilleton, par exemple, est d'abord un mode de diffusion avant de devenir un genre. Il en va de même pour les journaux-romans, nés de l'hybridation du récit romanesque en volumes séparés et du feuilleton de presse. Les recettes et récentes recherches en littérature populaire et en culture médiatique, initiées par Jean-Claude Vareil puis Jacques Nigozzi, ont permis de réévaluer la généricité des productions sérielles et de resituer le texte dans la culture matérielle de son temps qui contribue significativement au formatage générique. Si désormais, on ne considère plus que littérarité et généricité sont inversement proportionnelles, si on ne pense plus que les œuvres se conformant le plus à leur genre spécifique sont nécessairement celles de la paralittérature, tandis que la littérature légitime serait seule capable de transgresser les règles d'un genre, qu'en est-il alors des passages ou d'un degré de légitimité à un autre ? La question est posée par exemple par le roman familial. Sous-genres presque exclusivement thématiques, caractérisés donc par l'évolution d'une famille sur plusieurs générations, il a pour modèle emblématique les roues convaincades de Zola, œuvres légitimes, avant de verser au siècle suivant dans le roman Fleuve et la saga populaire. Autre exemple, inverse, un nom, identique, pardon, Hélène Constance a montré que la désignation roman sentimentale apparaît vers 1819 pour identifier une production plutôt légitime du XVIIIe siècle, tandis que la formule roman d'amour s'impose explicitement à partir des années 1920 et se cantonne nos collections populaires de petits romans bon marché, notamment chez Ferenzi avec le roman d'amour illustré et mon roman d'amour. On a donc bien ici deux cas de romans légitimes passant ensuite dans le populaire. A l'inverse, l'école peut avoir joué un rôle légitimant dans la redécouverte et la valorisation des genres populaires. Mais comme le note Jean-Maurice Rosier dans la revue Diptyque, consacrée en 2007 au mauvais genre en classe de français, il faudrait pour rendre justice à ces objets intégrer aussi une réflexion sur les modes d'appropriation culturelle et les hiérarchies de légitimité. Le roman et ses territoires, le roman et ses composantes, le roman déprécié puis adulé nous permettra peut-être de revenir sur ces deux aspects fondamentaux de la généricité. Pour faire suite à cet état des lieux qui avait été préparé par Valérie Stienon, je souhaiterais maintenant vous présenter le programme de ces trois jours et en profiter pour vous proposer rapidement quelques autres repères théoriques qui pourront nous servir de guide dans les discussions. Parmi les genres qui seront étudiés durant le colloque et que vous avez déjà pu apercevoir dans le programme, certains sont connus de tous comme le roman Demeure, le roman psychologique ou le roman epistolaire. D'autres apparaissent davantage comme des curiosités, roman frénétique, roman parisien, roman aérostatique. Sommes-nous donc des entomologistes de l'histoire littéraire pour nous pencher sur ce que certains théoriciens appellent des sous-genres ou des micro-genres. En fait, passer du niveau des grands genres comme le roman ou la poésie à celui des petits genres qu'ils contiennent, ce n'est pas à mon sens prendre un objet d'étude plus modeste, c'est choisir un objet différent. Ceux et celles qui ont consacré leur thèse à l'étude d'un genre romanesque, et nous sommes quelques-uns ici, ont sans doute lu les grands textes théoriques sur les genres littéraires et ils ont sans doute fait l'expérience amère de leur relative inutilité pour notre réflexion. À la question qui forme le titre de son ouvrage, Qu'est-ce qu'un genre littéraire ? Jean-Marie Schaeffer répond en montrant que les logiques génériques sont multiples et que dire tel texte est un récit ne présuppose pas la même définition du genre que dire tel texte est un roman psychologique. Les genres romanesques présentent quelques spécificités que j'aimerais passer en revue. La première spécificité, c'est l'hypertextualité qui régit la généricité romanesque. Si le genre, dans tous les cas, récit ou roman psychologique, peut être défini comme une classe de texte partageant des caractéristiques similaires, ces caractéristiques varient du tout au tout selon qu'elles résultent, et je reprends ici la typologie de Jean-Marie Schaeffer, de l'application d'une règle, de l'exemplification d'une propriété ou de l'imitation d'un texte antérieur. Et c'est bien à ce dernier cas, l'imitation d'un texte antérieur, qu'appartiennent les genres romanesques. Nous connaissons tous ces histoires d'un genre qui retracent une généalogie où se succèdent les précurseurs, les créateurs, les maîtres et les, bien sûr, mauvais imitateurs. A vrai dire, les réseaux d'influence sont si complexes. Et ce type de généalogie calqué sur le modèle apogée des cadences est si récurrent depuis le XIXe siècle, on se demande parfois si le critique qui propose cette histoire ne fait pas que reprendre un récit mille fois écrit et dont on n'a jamais vraiment interrogé la pertinence. L'essentiel réside ailleurs. C'est que cette hypertextualité explique la multiplicité des types de critères de définition possibles. Les corpus qui font genre peuvent avoir en commun des traits thématiques, formels, narratifs, stylistiques et encore ne sont cela que les critères les plus évidents. Nous explorons cette question avec Edina Saliamova qui se demandera si un lieu peut constituer un critère définitoire suffisant dans la communication que nous écouterons cet après-midi sur le roman parisien. Et vendredi matin, Lucas Di Gregorio s'interrogera sur un critère inattendu, l'éthos de l'écrivain qui ferait du roman d'aventure d'abord le genre écrit par un aventurier. Seront également examinés les traits définitoires importés depuis un autre genre. Dans quelques études de cas qui permettront de voir précisément en quoi le roman, comme le formulait Valéry Stienan dans son texte, est un genre omnivore. Tandis que la catégorie du romanesque peut servir à caractériser un genre de roman tout comme un genre de drame, ainsi que nous le verrons tout à l'heure avec le drame romanesque de Dumas étudié par Patrick Berthier. La division des genres dramatiques peut directement modeler celle des genres romanesques. Ce transfert des catégories d'un système générique à l'autre fera l'objet de la communication de Bernard Gendret. Et c'est encore un autre transfert qu'étudiera Martha Sukienica, celui des genres rhétoriques, possibles modèles des genres du roman à l'époque romantique. Ce grand nombre des critères définitoires possibles a une conséquence. Si tel genre se définit par le thème choisi et tel autre genre par le style adopté, rien n'interdit alors qu'une oeuvre appartienne à ces deux genres à la fois. Dans le domaine romanesque, la généricité, j'entends par là le fait tout simplement qu'une oeuvre présente les traits définitoires d'un genre, est donc multiple et partielle, puisqu'un texte ne correspondra que dans quelques-uns de ses aspects à un genre et dans d'autres aspects à un autre genre. Cet après-midi, la deuxième session intitulée Les auteurs face à la multiplicité des genres nous permettra d'étudier avec Daniel Long et Renaud Houllier la façon dont l'oeuvre de Zola, Fromantin, Feuillet ou Léon Hénique intègrent et fait coexister plusieurs genres romanesques. Je passe maintenant à la deuxième spécificité de ces genres. Jusqu'à présent, rien n'est plus simple que la définition du genre sur laquelle nous nous sommes appuyés et que formule ainsi Jean-Marie Schaeffer une classe d'objets fondée sur des similarités existantes entre ces éléments. L'étude des genres romanesques demande cependant quelques précautions méthodologiques pour se tenir à égale distance de deux écueils l'essentialisme et le relativisme. Il s'agit en fait de distinguer deux processus à l'oeuvre dans l'existence historique des genres et qui sont particulièrement importants pour les genres romanesques. Ces deux processus sont l'interprétation d'abord et l'institutionnalisation en sciences. L'interprétation est première. Le classement générique est fondé sur un geste herméneutique dans lequel l'esprit opère des rapprochements entre plusieurs oeuvres selon des logiques diverses. Opérations somme toute très banales comme le note Jean Molino puisque, comme il écrit, le genre correspond à un processus de conceptualisation ou si l'on veut de catégorisation qui se retrouve dans tous les domaines de notre activité. pour créer un genre il suffit dès lors d'identifier des propriétés communes à un certain nombre d'oeuvres autrement dit de comparer et de regrouper les textes présentant des ressemblances. Il s'agit là d'une opération inhérente à la lecture. Les propriétés communes aux textes peuvent être de nature foncièrement différente mais elles lui appartiennent en propre. De là, le fait que l'interprétation n'est pas entièrement ouverte ni le classement générique offert à toutes les possibilités. Il n'y a pas de relativisme. Mais on ne peut pas en rester là sous peine de verser cette fois dans l'essentialisme. Imaginons un lecteur qui demande à un libraire de lui conseiller un livre ressemblant à un autre livre qu'il a lu et apprécié. Ce faisant, il présuppose bien l'existence de points communs entre deux textes. Dira-t-on qu'il vient d'inventer un genre ? Zetane Todorov répond comme nous par la négative en écrivant dans son article sur l'origine des genres je le cite on peut toujours trouver une propriété commune entre deux textes. et donc les réunir en une classe. A-t-on intérêt à appeler le résultat d'une telle réunion genre ? Je pense qu'on resterait en accord avec l'usage courant du mot et qu'en même temps on disposerait d'une notion commode et opérante si l'on convenait d'appeler genre les seules classes de textes qui ont été perçues comme telles au cours de l'histoire. Et c'est à la suite de cette réflexion que Todorov peut définir le genre comme une codification historiquement attestée de propriétés discursives formulation qui met l'accent sur cette autre dimension du genre qui complète de façon indispensable son fondement cognitif la dimension institutionnelle. L'interprétation faisait exister le genre comme réalité poétique et littéraire l'institution le fait exister comme réalité critique et sociale. Tous les acteurs de la vie littéraire peuvent contribuer à l'institutionnalisation d'un genre à commencer bien sûr par les auteurs eux-mêmes qui peuvent proclamer la création de nouveaux genres mais aussi simplement situer leur oeuvre dans le système des genres contribuant ainsi à diffuser ces catégories génériques. D'autres proposent une réflexion plus approfondie. Vendredi matin nous verrons avec Raphaël Lewis comment Stevenson propose avec l'idée de simplicité significative une théorie alternative des genres romanusques. Deuxième acteur la presse elle joue également un rôle crucial dans ce processus d'institutionnalisation qui repose sur la diffusion auprès du plus grand nombre du genre et de son étiquette. La matinée de demain lui sera consacrée tandis que José-Louis Diaz présentera le roman mis en panorama dans la presse entre 1843 et 1869 Alexia Calamtsi s'intéressera à la façon dont la revue à la fin du siècle utilise les catégories génériques pour organiser ses rubriques et Agnès Sandras à celle dont la presse satirique chahute les genres du roman. Les images qu'elle nous montrera offriront un écho au texte satirique que vous entendrez ce soir lu à voix haute par Pierre Benoît Rouf des livreurs lecteurs. La troisième instance qui joue un rôle capital dans cette institutionnalisation des genres c'est l'histoire. Nous nous interrogerons sur les déformations de l'histoire littéraire en nous demandant vendredi après-midi comment elle reconstruit les genres à partir de l'étude de deux cas celui du roman d'anticipation avec Claire Barrel-Moisan et celui du roman pour la jeunesse avec Laurent Bazin. Enfin, les éditeurs et les illustrateurs fournissent eux aussi une interprétation générique des textes qui servira d'horizon d'attente pour la masse des lecteurs. Vendredi matin, Mathieu Le Tourneu fera une étude comparative du paratexte des collections populaires au XIXe et au XXe siècle pour analyser le rôle que celui-ci joue dans la définition du genre. Et dans une communication à deux voix avec Roger Musnick, je vous proposerai de voir comment les illustrations de couverture dans les rééditions de romans du XIXe siècle forment aujourd'hui un horizon d'attente générique parfois inattendu. Tandis que l'interprétation générique était un processus cognitif individuel, l'institutionnalisation opère au niveau social et se fait à travers le discours. C'est dire comme elle est indissociable de l'usage d'une appellation générique. Comment en effet parler d'une chose sans la nommer ? Mais cette interdépendance dans le discours de l'étiquette et du genre qu'elle désigne peut créer des effets de confusion fâcheux. Ainsi voit-on des panoramas de genre impeccablement organisés où chaque nom renvoie à un genre circonscrit puis en livre une description. Nous n'allons évidemment pas nier que les étiquettes puissent servir à désigner leur genre. Mais nous pouvons attirer l'attention sur le fait qu'il s'agit là d'une coïncidence entre deux processus distincts, celui qui concerne les genres et celui qui concerne les appellations. Ne pas faire de différence entre les genres et leurs noms, c'est oublier que la distribution des étiquettes n'est pas régie par une économie rationnelle satisfaisante qui voudrait qu'à chaque concept revienne un nom qui lui soit propre, mais qu'elle obéit aux règles infiniment plus complexes de l'institutionnalisation. Règle plus complexe, car ce processus d'institutionnalisation peut engendrer des ratés. Comme dans le reste de la langue, on rencontre pour les gens des cas d'homonymie. Pensons au roman noir qui désigne le gothique ou un type de roman policier. Et on rencontre des cas aussi de synonymie, justement, le roman noir et le roman gothique. On peut également observer une des connexions parfois plus radicales entre le nom et la chose dans deux cas de figure. Il peut d'abord y avoir des étiquettes sans contenu, des noms qui ont été lancés mais qui ne désignent aucune réalité tangible. Parce que le baptême générique consacre l'institutionnalisation d'un genre, un genre n'existe vraiment que quand il est nommé, il peut en constituer le simulacre. En inventant un nom, on fera croire qu'on aurait inventé un genre à moindre frais. En 1868, dans son rapport sur le progrès des lettres, Sylvestre de Sassy note que la littérature, je le cite, n'est plus comme autrefois la distraction élégante d'une vie d'oisif ou d'abbé pensionné qui est privilège de quelques vocations extraordinaires. C'est une profession, un état dont il faut vivre et où règne comme partout une concurrence meurtrière, un encombrement désastreux. Pour se faire remarquer au milieu de la foule, rien de plus efficace que de brandir un drapeau. Et tous les guides conférencières qui emmènent les touristes japonais à Paris le savent bien. Mais y a-t-il un genre sous l'étiquette ? C'est la question à laquelle tenteront de répondre Elina Absayamova pour le roman parisien et Lola Kayar-Stibler pour le roman psychologique. A l'inverse, il y a des genres dont on ne parle pas, des genres sans étiquette qui n'en constituent pas moins des réalités de la production littéraire. C'est à eux que nous nous intéresserons dans les sessions de demain intitulées « Genres oubliés, genres invisibles ». Si le roman épistolaire est généralement jugé comme passé de mode par les romanciers du XIXe siècle, il ne disparaît cependant pas entièrement. Vincent Birs étudiera cette phase singulière de mutation d'un genre. Marie-Astrid Charlier de son côté proposera l'étiquette des romans de la vie quotidienne pour désigner une réalité générique. Quant à Jean-Marie Seillant, il nous dira si le roman aérostatique est un genre oublié ou une étiquette sans genre. La troisième spécificité des genres romanesques, déjà abordée par Valérie dans le texte que j'ai lu, combine les dimensions interprétatives et institutionnelles, le genre comme phénomène poétique et comme phénomène social. Il s'agit de la hiérarchisation des genres au XIXe siècle, sur laquelle je passerai très vite. La littérature populaire sera largement représentée parmi les objets d'études du colloque, mais moins comme un corpus homogène, réunissant les œuvres frappées de la même disgrâce, que comme un ensemble de modèles poétiques irriguant toute la littérature. Divers cas d'intersection du légitime et du populaire seront abordés. Non seulement La mort et la femme guillotinée, étudiée par Sylvain Leda, ce roman emblématique d'un mauvais genre, écrit pourtant par un auteur qui n'a rien dans le romanier populaire, mais aussi Zola, dont Eleanor Reversy montrera comment il parvient à tordre les genres pour séduire les femmes, faisant ainsi du roman une fiction démocratique. C'est encore à ces rapports entre populaires et légitimes que sera consacrée la matinée de vendredi, ainsi que la conférence de clôture de Thomas Pavel, qui nous parlera de littérature haut de gamme et spécialisation générique. Vous voyez que pour un colloque consacré à des micro-genres, c'est un programme vaste qui nous attend et nous avons hâte de vous écouter. C'est pourquoi je laisse tout de suite la parole aux intervenants de la première session présidée par Sylvain Leda et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada